Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo scrap plus carterie voilà pack arrive et je vais j'ai fait des cartes pour mes petits enfants voilà ma fille fille qui vient dire bonjour donc j'ai préparé les cartes pour mes petits enfants donc ils sont trois enfin il y en a trois que je vois qui sont qui habitent dans ma rue donc j'ai fait les trois mêmes souvent j'essaie de faire des différentes mais là bon pas que c'est une fête un peu moins importante on va dire donc j'ai fait trois cartes identiques pour aller plus vite donc vous allez voir comment je m'y suis prise alors je me suis pas servi de la big shot j'ai juste fait du tamponnage que j'ai colorisé avec mes feutres à alcool voilà et et ensuite c'est la découpe de papier qu'on fait sur les cartes voilà les filles c'est bien ça j'ai bien tout expliqué donc voilà vous allez certainement entendre mes petits oiseaux puisque puisque maintenant je fais dans ma pièce à côté donc ils étaient en forme donc vous allez certainement entendre par moment les oiseaux j'espère que ça va pas vous gêner je vais vous laisser visionner cette petite vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas ça se passe en barre d'infos si vous voulez me dire ce que vous pensez des cartes n'hésitez pas non plus en barre d'infos dans les commentaires je veux dire mais vous avez compris et sinon ben voilà j'avais trois petites choses à vous montrer que j'ai pas pris à côté de moi je vous les montre tout de suite excusez moi c'était à côté oui je voulais pas faire une vidéo à part pour ça puisque il ya pour ainsi dire il ya que de trois articles donc j'allais pas faire une vidéo exprès pour ça j'ai eu à action alors j'ai pris une bobine de macramé comme ça j'ai pris en couleur beige comme ceci alors je sais pas si c'est je crois que c'est en coton alors oui c'est du coton c'est du coton recyclé à 80% et du polyester voilà donc c'est tout à fait ce qu'il me fallait il y a dedans 300 grammes en tout ça fait 100 m donc il ya de quoi faire c'est pas bon je vais pas m'en servir en tricot ni en crochet je vous montre ce que j'ai acheté d'autres et je vous explique qu'est ce que je vais en faire j'ai acheté ces deux petits sachets également de boules en bois qui sont percées on peut faire ce qu'on veut un des colliers ou les petits personnages bon il ya des toutes petites avec une et toutes petites me serviront pas pour ce que je veux faire j'ai pris ça parce que vous avez peut-être en vue enfin fait attention dans mon casque pas du casque ordre assez j'arrive plus à dire de tricot je vais faire des sacs à ouvrage et je veux pas m'embêter à mettre des fermetures éclairs je vais pas m'embêter à faire ça et puis bon les fermetures éclairs c'est un certain coût aussi donc j'ai pas envie je vais me faire des sacs à ouvrage mais avec une cordelette donc ceci et je vais mettre des boules au bout pour pas que la cordelette reparte dans le tissu avec un petit nœud et des petites boules en bois voilà donc je vous montrerai ce que j'ai fait avec ça donc ça existe en plusieurs couleurs j'ai vu il ya du bleu il ya du rose du vert je crois voilà mais moi j'ai pris la couleur naturelle voilà et je me suis pris également les nouveaux bullet journal mais je vais pas m'en servir comme boulet journal alors la couverture elle est allé en comme de la peau est sous belle il ya plusieurs modèles je peux pas vous dire les prix j'ai plus mon ticket ça je crois que ça doit être dans les 90 centimes 99 centimes par contre la bobine de fil je ne sais plus et le bullet dans une 2 euros 40 ou 2 euros 90 oui donc comme je disais je vais pas m'en servir comme bullet et je disais la peau la couverture c'est une forme de peau il ya plusieurs modèles il ya du fleuri à une couleur plus foncée je crois que c'est des feuilles et celui là j'ai vu donc il ya le petit livret pour montrer ce qu'on peut faire en bullet voilà mais comme j'ai pas m'en servir comme la journal j'avais dû à ce hier les bullet journal et puis j'ai soumis chaque fois j'ai abandonné donc alors par contre les pages c'est les petits pointillés et les pages alors il ya il ya une partie de pages noires avec des petits pointillés blancs il ya une partie de pages en craft pareil avec des petits pointillés et une partie donc avec les pages blanche donc avec les petits pointillés voilà et vous avez un petit anneau élastique pour y mettre un petit crayon ça je vais m'en servir pour y mettre mes ouvrages de tricot voilà comme ça j'aime les garder en mémoire si certains par exemple j'ai fait les transformations quoi eh bien je comme ça je pourrais les garder dans ce carnet voilà j'ai oublié et il ya deux marque pages en ruban dedans voilà donc voilà c'est pour ça je dis voyez j'avais pas grand chose donc j'allais pas faire un à l'action exprès pour pour montrer que trois articles c'était pas la peine donc voilà mais quand je le remplirai je vous montrerai ce que ce que j'ai fait donc voilà je vais vous laisser maintenant visionner ma petite vidéo j'espère qu'elle vous plaira et je vous fais à tous des gros bisous et je vous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 Numres p버 Numres p'tores Numres p'tores Numres p'tores ... 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